hello j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour un haul action je sais que c'est le genre de vidéos que vous appréciez et moi j'adore évidemment les faire parce que j'adore aller chez action à chaque fois je trouve vraiment des sources d'inspiration niveau déco très sympa à des budgets qui sont évidemment imbattable je dirais imbattable alors je ne vous montrerai pas tout ce que j'ai acheté chez action tout simplement parce qu'il ya pas mal de choses que j'ai acheté pour l'anniversaire de mon fils donc je zappe toute cette partie si ça vous intéresse n'hésitez pas à mettre des commentaires je vous répondrai mais vraiment vous pouvez trouver si vous avez des enfants bas âge évidemment si vous avez d'enfants de 15 ans ça sera peut-être moins intéressant mais pour les enfants bas âge vous pouvez quand même trouver pas mal de choses très sympa à tout petit budget je ferme la parenthèse je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec donc le haul action si cela vous intéresse suivez moi je vais démarrer par l'objet je dirais qui est le plus imposant qui est à côté de moi je vous mettrai une photo de comment je l'ai organisé il s'agit donc d'une petite étagère 1 2 3 étagères qui se présente comme ça et qui peut donc s'accrocher voilà vous pouvez voir ici au mur moi je n'ai pas accroché au mur je l'ai posé sur un petit meuble en verre noir et vert voilà on va y arriver je l'ai payé au prix de 3 euros 99 il y en avait des plus petits moins cher de forme arrondie je vais vous présenter pas mal de petites choses de ce genre j'étais à la recherche de cactus qui ne pique pas tout simplement pour voilà en remettre un petit peu dans la maison et que mon petit ne se pique pas avec alors je recherche des prix histoire de ne pas vous raconter n'importe quoi le petit cactus dans le vert est à 1,59 euros j'aime également les renoncules j'aimerais que voilà comme mon prince charmant comment dire le prince charmant à disney peut-être m'offre des renoncules toutes les semaines mais à la place j'ai trouvé ce petit bouquet de renoncules qui me servira aussi pour mes photos insta à prix au prix d'un euro 95 cette fois ci il s'agit d'un pot en zinc et le pot en zinc est au prix de 78 centimes j'aime vraiment l'esprit industriel mixé avec ma déco je trouve que ça rend plutôt pas mal on reste dans les cactus et dans la déco avec ce petit objet en verre ça me rappelle quand vous m'aviez envoyé pas mal de messages au sujet du voilà grand pot enfin de la grande bouteille que vous aviez trouvé chez lidl que malheureusement je n'avais pas réussi à retrouver ce petit cactus est au prix d'un euro 39 donc ça reste tout à fait raisonnable et encore une fois je trouve que l'imitation est plutôt réussi je sais pas ce que vous en pensez mais sincèrement il ya vraiment des fois des imitations à des prix beaucoup beaucoup plus élevés je poursuis avec alors j'avais déjà mis une plante mais qui vient de chez ikea qui n'a rien à voir c'était tout simplement pour vous illustrer à ce que j'allais vous présenter donc j'ai acheté deux points le premier est comme ceci j'espère que vous verrez bien donc du coup c'était pour vous montrer le rendu avec une plante donc c'est une fausse plante mais le rendu est quand même pas mal alors j'ai à peu près 25 vraies plantes à la maison mais ça m'embêtait de les déplacer donc du coup j'ai pris une fausse plante et ce petit pot là est à 1,69 euros donc c'est en céramique on est tout à fait dans l'esprit jungle actuel je trouve ça vraiment très très joli j'essaie de placer les choses au fur et à mesure pour pas les faire tomber et j'ai acheté le deuxième voici le second qui donc n'est pas exactement le même le premier ce sont des fougères là je saurais pas vous dire le nom des plantes exactement si je vous mets les deux les uns à côté des autres vous verrez mieux qu'effectivement ce ne sont pas exactement les mêmes feuilles et le deuxième donc est au même prix que le premier c'est à dire 1,69 euros donc ça m'est revenu à 3,38 euros les deux pots moi évidemment je vais y mettre les plantes ça sera sans surprise mais ça peut servir à de multiples usages je pense notamment à si vous avez une cuisine un peu dans cet esprit là à y mettre aussi des accessoires de cuisine ça pourrait le faire ça peut être sympa toujours dans l'esprit cactus artificiel j'ai trouvé ces petites plantes grasses dont j'ai oublié le nom à cette heure ci mais c'est pas grave peut-être que j'essaierai vous mettre dans la vidéo ça sera plus facile et je l'ai payé 88 centimes donc vraiment encore une fois c'est très très sympa l'objectif c'est de le glisser dans un autre pot évidemment je trouve pas que le pot soit des plus jolies en revanche ces petites plantes là encore une fois pour les photos insta peut m'être sympa j'en ai en bas pour tout vous dire ce que je suis en train de filmer voilà j'en ai des vrais en bas qui sont en train de pousser mais pour faire les photos insta généralement je mets plutôt en haut par rapport à cette histoire de lumière donc du coup c'est plus pratique pour moi et c'est pour ça que j'étais pas contre l'idée d'en avoir un deuxième j'ai également trouvé ce petit set de trois bougies je vais essayer de vous montrer comme ça que vous voyez bien sans le reflet de la lumière donc on est tous toujours dans l'esprit jungle il y en a un qui s'appelle carrément tropique voilà ce qui est juste là ces trois bougies esprit jungle sont au prix de 1,99€ je trouve vraiment que l'idée est très sympa et puis une fois que vous avez bougé alors je sais plus si je crois pas non elles n'ont pas d'odeur mais l'idée en fait c'est de pouvoir récupérer aussi les peaux une fois que ils auront été brûlés une fois que les bougies par exemple auraient été brûlés c'est pour récupérer les petits pots et d'en faire une autre utilisation moi j'aime bien réutiliser les objets les détourner encore une chose sur lequel j'ai craqué encore des carnets des petits cahiers ils sont au lot de 3 avec des flamants roses c'est écrit with love voilà si vous arrivez à le voir et ils sont au lot de 3 au prix de 99 centimes les trois petits cahiers donc l'idée était vraiment sympa une juste une petite chose qui n'a super rien à voir avec le haut l'action que j'ai trouvé chez jiffy les idées de génie blague à deux balles fallait que je la fasse c'était enfin c'était c'est un dessous de table noir en forme de cactus pour une fois parce que je trouve quand même que jiffy est relativement cher pour certaines pièces notamment si on compare à action bien évidemment je ne comparais pas avec d'autres magasins de déco que j'aime beaucoup qui se reconnaîtront encore une fois mon objectif et c'est toujours dans cette idée là que je le fais c'est de pouvoir mixer les pièces entre elles et de faire une déco qui évolue dans le temps voilà c'est bien pour ça que je fais ce genre de hall action donc ce petit cactus qui sert de tout table vient de chez jiffy et je l'ai payé au prix de 2 euros voilà je vous ai à peu près tout présenté puisque je vous disais donc le reste concerne l'anniversaire de mon fils et c'est surtout pour ça que j'ai été allée à l'origine mais comme d'habitude je pense que si vous allez chez action régulièrement vous vous reconnaîtrez également vous débalisez le magasin mais là j'en ai pour je pense un peu moins de 15 euros en tout et pour tout puisque avec tout ce que j'ai acheté pour l'anniversaire j'en ai eu pour 26 euros 26 euros en total avec tout ce que j'ai acheté pour l'anniversaire de mon fils et j'ai acheté pas mal de choses voilà j'espère que cette courte vidéo vous aura fait plaisir en tout cas moi j'ai pris plaisir à la tournée à partager avec vous à tous ces petites choses dites moi en barre d'infos s'il ya d'autres magasins que vous souhaiteriez que je vous présente je vous fais plein de gros bisous en attendant une prochaine vidéo prenez grand soin de vous je vous embrasse à très vite